Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous présenter le LG G2 que vous avez pu déjà découvrir lors de précédentes vidéos, mais plutôt cet accessoire qui l'accompagne ici, puisqu'il s'agit donc de la Quick Window Case, donc la coque officielle pour ce LG G2, et qui a la particularité d'arriver avec une petite fenêtre ici, qui va offrir de nombreuses fonctionnalités comme on va voir dans la suite de cette vidéo. Donc concernant cette coque, déjà le premier constat qu'on peut faire c'est qu'elle est très simple d'utilisation, il suffit d'insérer le smartphone dedans, et on se retrouve directement avec un smartphone protégé par cette coque, donc la Quick Window Case. A l'arrière, qu'est-ce qu'on a sur cette coque ? Donc on retrouve un peu une texture un peu striée qu'on peut avoir sur la coque arrière du G2, donc je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, là c'est la coque directement du smartphone, et ici on est sur la façade arrière de la coque de ce Quick Windows. On retrouve également, donc bien sûr, le fameux emplacement, donc ici, pour avoir accès à la caméra, ainsi qu'aux boutons spécifiques au LG G2. Donc une fois qu'on insère notre smartphone dans l'étui, donc on a accès ici, bien évidemment, au bouton de volume, au bouton power, à la caméra, ainsi qu'aux flash LED. Rien n'est caché par la coque, donc ça c'est plutôt bien. Et on va également avoir ici, en dessous ici, donc les bords qui sont protégés, donc les angles, ici et ici également. On va avoir les tranches sur le côté. Donc dès que vous allez faire tomber votre smartphone, il y a peu de chance pour que celui-ci s'effrite sur les côtés, puisque c'est la coque qui va prendre en premier, enfin logiquement. Enfin, sur le dessus, donc on va avoir ici une protection plus touchy, plus chouette, avec une finition, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais voilà. On a une finition, donc ici, donc le modèle que j'ai, c'est modèle gris, avec un peu de strié, un petit peu. On va retrouver ici, donc la référence au modèle LG G2. Sur la façade avant, on va retrouver donc cette fenêtre ici, qui va permettre d'afficher des informations, comme on va le voir par la suite. On va avoir le haut-parleur qui va être dégagé, ainsi que la petite diode ici, qui nous permet de nous alerter en fonction des notifications qu'on peut recevoir sur notre smartphone. Et on va également avoir la possibilité de directement ouvrir, et ça se referme automatiquement. Donc vous voyez, dès que j'ouvre, ici, j'ai mon smartphone, mon LG G2 qui est déverrouillé. Dès que je vais fermer l'étui, je vais avoir ici une plus petite fenêtre. Donc ici, c'est un lecteur audio qui est lancé. Donc je peux interagir, hop, je vais refaire. Donc je peux interagir directement avec celui-ci. Donc je peux par exemple lancer la musique. Donc là, la musique est lancée. Voilà. Je peux bien sûr interagir avec celle-ci. Donc je peux passer à la chanson suivante directement. Je peux mettre en pause. Je peux également, en slidant, voir l'heure. Donc ici, je vais avoir différentes façons d'afficher l'heure. Soit comme ceci, assez technologique. Donc là, vous avez différents coloris. Soit vous allez retrouver ici le menu un peu du LG G2 que vous pouvez avoir ici. Comme ceci. Donc ça, c'est votre fond d'écran qui est repris directement dans cette petite fenêtre. Vous allez également avoir plus classique l'affichage de l'heure en fonction commune montre, de façon montre. Ici également, encore ici. Ici, on repasse en version analogique avec différents coloris. Donc si, par exemple, je change le fond d'écran ici. Alors, hop. Comme ceci. Donc ici, je vais changer mon fond d'écran. Tac. Hop. Donc je ne sais pas si je prends l'ours polaire. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je n'ai jamais fait. Donc là, j'ai mis l'ours polaire sur mon fond d'écran. Et si je ferme... Non. Je n'ai pas mon ours polaire. Ah ok. Donc on ne peut avoir qu'un seul type de fond d'écran ici. Je ne le savais pas. Donc voilà. En fait, on ne peut avoir qu'un seul fond d'écran qui est le fond d'écran classique qu'on retrouve sur notre LG G2. Quand on l'installe. Donc vous pouvez slider comme ceci. Et enfin, la dernière chose que je peux accéder depuis cette fenêtre, c'est accès à la météo. Donc ici, je vais pouvoir directement voir la météo du jour ainsi que l'heure et la température que j'ai actuellement. Donc voilà pour cette petite fenêtre. Donc pour résumer, cette petite fenêtre permet d'avoir l'heure, recevoir des informations météo et également d'interagir avec votre musique. Et tout ça sans avoir la nécessité d'ouvrir le smartphone. Enfin, d'allumer votre téléphone. C'est directement depuis cette petite fenêtre. Donc pour l'activer, classique, on tapote deux fois dessus et on a directement l'information qui vient à nous. On va également pouvoir réceptionner des appels. Donc je vais vous montrer. Donc là, je vais passer un appel directement. Donc là, normalement, on devrait avoir les informations de contact qui vont s'afficher lors d'un appel. Donc si ça veut bien marcher. Voilà, donc là, ici, je peux directement répondre sur l'appel. Je peux refuser également l'appel. Donc là, si je réponds, je suis en communication directement avec la personne. Et si j'ouvre le téléphone, je me rends compte que je suis directement sur la fenêtre d'appel. Voilà, donc je peux également revenir dessus. Et là, je peux mettre fin à l'appel tout simplement en glissant, en faisant glisser l'icône. Donc là, j'ai mis fin à l'appel. Et automatiquement, ça a raccroché le mobile. Donc voilà pour cette coque. Donc je remercie mobilefun.fr de m'avoir permis d'habiller mon LG G2, de pouvoir le protéger. Également de pouvoir visualiser les informations dont j'ai besoin en temps réel très facilement. Rien qu'avec cette petite fenêtre. Et tout ça pour quelques euros. Je ne sais plus exactement. Bon, tout sera décrit dans l'article. Et également sous la vidéo, dans la commentaire. Mais voilà, on se retrouve avec une coque vraiment sympathique. Très utile. On a un peu la même chose avec Samsung. Que je devrais également tester sur le Galaxy Note 3. Un peu le même système de fenêtre. Donc je devrais vous présenter ça très très rapidement dans une nouvelle vidéo. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous démontrer dans cette vidéo rapide que cette coque est vraiment sympa. Très utile. Donc voilà, si vous avez un LG G2, n'hésitez pas à acquérir cette coque qui, en plus de protéger votre smartphone, vous donnera des informations très précises. Voilà, je vous dis à tous... Je vous souhaite à tous, pardon, une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada